Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, tout le monde! Comment ça va ce soir? À chaque fois, je me dis « Ah, tu commences pas en disant « Bonjour, comment ça va ce soir? » Et je deviens tout excité et ça sort tout seul. Je fais « Comment ça va ce soir? » Tout le monde fait « Ouais! » Alors que clairement, « Est-ce que ça va vraiment bien? » Oui. Tout le monde fait « Oui! » Il y a un peu moins d'enthousiasme. Merci beaucoup, on est en direct. Sur BX1 aussi. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être ici au Théâtre de la Toison d'Or. Je m'appelle Dan Gagnon et j'ai la chance de pouvoir présenter la deuxième édition du BX1 Comedy Club. Alors, comment je suis arrivé jusqu'ici? Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils se disent « Hum, pour un mec né à Underlet, il a un drôle d'accent. » C'est pas faux. En fait, je suis né au Canada, je suis arrivé en Belgique et puis je suis resté. Et maintenant, je suis là. Ça, c'est la version très résumée. Et la moins résumée, ça me fait vraiment plaisir, franchement, d'être avec BX1 parce qu'il y a 2-3 ans, je reviens en Belgique et j'ai fait quelques chroniques sur la RTBF. Il fallait être vite, il fallait être vif parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais c'est pas de ma faute. La RTBF m'avait dit « T'inquiète, tu peux dire tout ce que tu veux. » Et j'aurais dû me douter que c'était pas vrai. Je dis « T'es sûr ? » Ils ont dit oui. Ils l'ont immédiatement regretté. Ce qu'ils voulaient dire, c'est « Tu peux rire de tout sauf de nous. » Et là, je fais « Ah, mais ça, il fallait le préciser, ça. » Et donc, après 5-6 chroniques, moi, je... Nos chemins se séparent comme un désaccord, comme disait-le. Et je reçois un coup de fil de BX1 qui me disent « Hey, est-ce que t'as envie de faire un projet avec nous ? » Et je fais « Est-ce que je vais pouvoir dire ce que je veux ? » Ils me disent « Oui ». Je fais « Attends une petite minute. » Je vais vous envoyer une liste de sujets d'abord et on verra si vous êtes encore d'accord après. Et finalement, après un peu de négociation, on s'est mis d'accord et j'ai l'occasion de faire avec BX1 un fantastique podcast sur les coulisses. Je dis « Fantastique », c'est... Ça a l'air un peu exagéré. Je trouve que l'idée et le fait qu'on puisse le faire, c'est fantastique. Maintenant, le contenu, ça, c'est vous qui jugez. Ça, je peux... Mais voilà, sur les coulisses de la création d'un spectacle, j'ai la chance de faire ça avec la personne qui me permet d'exister artistiquement et dans la vie qui est mon épouse. Et on discute ensemble de comédies. Et c'est super drôle parce que souvent, quand je travaille avec des gens, ils me disent « Ah, Dan, je ne veux pas heurter tes sentiments. Si on travaille ensemble, tu vas voir, je suis un petit peu rude. » Et là, on travaille ensemble et la personne me dit « Cette blague est vraiment drôle, mais tu crois que peut-être on pourrait en trouver une meilleure? » Et moi, je ris intérieurement parce que quand je travaille avec mon épouse, le même commentaire se dit avec d'autres mots. Ça dit « C'est vraiment de la merde, ça. » « Si t'es pas capable de faire mieux, tu devrais changer de job. » Donc, non, les gens ne me vexent pas, mais c'est aussi grâce à ça que je peux progresser. Donc, on fait ce programme-là et BX1 me dit « Est-ce que t'as envie de présenter un Comédie Club avec tes amis? » C'est pour ça que ça s'appelle « Dan Gagnon présente ses amis » et c'est un grand mensonge parce que déjà, il y a cinq personnes qui vont venir jouer et ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas cinq amis. Si c'est un spectacle sincère « Dan Gagnon présente ses amis », ça s'appelle un monologue d'une heure. Moi, quand quelqu'un me dit « Dan, on va faire une soirée entre amis », je fais « Ah, je comprends » et je rentre chez moi tout seul. Une bonne soirée entre potes, c'est un plaid de mon téléphone et la solitude. C'est ça pour moi, une soirée entre amis. Je remercie mon épouse qui m'encourage sur les blagues. Et donc, ça me fait plaisir d'être là et j'ai décidé, je me suis dit « Ok, tu sais quoi? » Je me suis un peu excité dans le passé, maintenant je vais rester calme. On va juste présenter les gens, ça ne donne rien de se fâcher. Il y a tellement de sujets qui fâchent en ce moment, on va rester calme. Pas d'agressivité. Le problème, c'est que quand t'es humoriste, l'agressivité, c'est un peu comme prendre des stéroïdes quand t'es cycliste. Plus t'as l'air fâché pour des conneries, plus ce que tu dis devient rigolo. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est excessivement fâché pour un truc, excessivement con, à quel point ça devient tout de suite un bon petit personnage de comédie. Moi, je le sais parce que cette personne-là, c'est mon beau-frère. Que j'aime de tout mon cœur, qui est la personne la plus drôle que je connaisse, mais qui n'arrête pas de m'humilier. Comme quand je lui dis « Wow, t'es vraiment marrant, c'est frustrant pour moi qu'il suit Maurice. » Je lui dis « Non, mais t'inquiète, je ne fais même pas exprès. » Je n'étais pas obligé de m'humilier encore plus. Et de lui, j'ai appris vraiment tellement de choses. Pour vous donner une idée de qui est cette personne, comment il arrive à rendre tout drôle, je vais simplement vous raconter une toute petite anecdote, comment elle est vraiment arrivée et comment lui raconte l'anecdote. Ce qui est arrivé, c'est qu'à 40 ans, il s'est dit « Ah, il faudrait que je fasse plus de sport. Je vais commencer à faire de la course. » Ma sœur a dit « Ah, c'est chouette. Tes parents aussi voulaient faire un peu plus de sport. J'ai pris un petit cours de course avec un prof spécialisé. On va faire ça ensemble. » Voilà. Moi, je ne vois pas de raison de s'énerver. Je ne sais pas si vous voyez une raison de faire un trou dans le mur, brûler une bagnole ou s'arracher une jambe pour se frapper avec. Moi, pas. Je vais maintenant vous raconter comment mon beau-frère a raconté la même anecdote. Il me dit « Tu sais pas ce que ta sœur a encore fait? » « Non, qu'est-ce qu'il y a? » J'ai dit « Moi, je dis à ta sœur l'autre jour, il faut vraiment que je commence le sport parce que je suis très tendu et mon médecin ne veut pas que je boive plus. » « Ok, ça commence bien. » Donc, je me suis dit que je vais commencer à faire de la course, parce que vu qu'on est pauvre, tout ce qu'on peut faire, c'est aller un peu plus vite que ce qu'on va d'habitude. Ça va compter comme du sport. Au moins, c'est gratis de courir. Donc, je me dis « Je vais courir pour avoir un peu la paix. » « Mais qu'est-ce que ta sœur dit? » « Oh, c'est une bonne idée. » « Elle veut m'encourager à courir. » « C'est quoi son problème? » « Elle m'aime pas. » « Clairement, quelqu'un qui dit « Je veux courir, c'est un signe de détresse. » « Il faut que tu l'aides, pas que tu l'encourages. » Puis, elle appelle mes parents en disant « Oh, Seb a décidé de prendre sa santé en main. » « Venez, on va tous prendre un cours de course. » Et puis, ils ont le sourire. Ils pensent que ça me fait plaisir. Et on me dit « Le cours de course, c'est à 7 heures un samedi matin. » « J'ai un cours de course. Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? » « Gauche-droite, 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 gauche-droite. » « Courir, c'est marche, mais fais le plus vite. » « Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne à courir? » « J'ai 40 ans. Si je sais pas courir, faut pas que je prenne un cours de course. » « Faut que je me tire une balle. Ça sert à rien. » Donc, on débarque à 7 heures du matin avec mes parents qui font « Oh, c'est bien de prendre sa santé en main. » « Ouais, mon héritage, je comptais pas sur le fait que vous fassiez du sport. » Donc, je tire la gueule. Le prof, arrête pas de mater le cul de ma mère. « Je suis super attendue. » Et ma soeur dit « Ah, t'as pas l'air content. » « Non, ça me fait chier. » Elle dit « Tu pourrais faire un effort. » « Ouais, parce qu'en plus, faudrait que j'aie une bonne attitude. » Je dis « Moi, là-bas, je t'avais juste demandé si tu voulais du café. » Ça donne un peu l'ambi. Donc, voilà. Maintenant, je n'essaie de plus être fâché parce que malheureusement, il est décédé 6 mois plus tard d'un arrêt... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Enfin, pas que je sache. Il faudrait que je vérifie, mais pour l'instant, il va super bien. Donc, voilà. On va faire une belle soirée dans le joie et dans la calme. Pourquoi pas. Et je vais vous demander surtout votre contribution. Est-ce que ça vient voir des spectacles d'humour? Ça pense que ça va rien faire? Oh, que non. C'est un échange. C'est comme au tennis. On vous envoie une blague, vous renvoyez du rire. On vous envoie une blague, vous renvoyez du rire. On vous envoie une blague, vous nous envoyez des euros. Blague, blague, rire, rire, blague, argent. C'est bon? Je sens que je vous ai perdu à argent. Non, franchement, j'ai beaucoup de chance en tant qu'artiste. J'ai plein d'amis qui suivent tout ce qui se passe un peu partout. Et donc, j'ai la chance de savoir, avant les autres, qui va être les prochains gros noms en humour? Qui va cartonner? Qui, dans quatre ans, tu vas dire, ah, j'ai découvert un nouvel artiste? Et l'artiste, moi, je le connais. Ça fait dix ans qu'il galère. Il fait, comment ça, t'as découvert un nouvel artiste? Mais dans notre métier, on dit qu'il faut dix ans pour être connu du jour au lendemain. Et là, on a de la chance parce que, pour certains, on est avant les dix ans, mais surtout, on a excessivement de chance. Je crois que c'est la dernière fois qu'on arrive à réunir toutes ces personnes-là ensemble pour faire une seule et même soirée. Donc, conservez votre ticket. Un jour, ça va valoir de l'or. Et chacune des personnes qui viennent, je veux vous les accueillir un maximum. Moi, je vais simplement vous les présenter et je leur laisse faire le travail. Est-ce que vous êtes prêts pour la soirée? Oui! Et la première personne qui vient, c'est quelqu'un qui, déjà, est un... Tu sais, être humoriste, c'est une chose... C'est parfois vu comme le parent pauvre de l'or. Il fait juste des blagues. Il y a des artistes qui sont vraiment complets. Juste quand on voit l'affiche de la prochaine artiste, je vous invite à aller voir son spectacle qui s'appelle Trouble. L'affiche est magnifique. La photo est magnifique. La quantité de questions que cette personne-là se pose en même temps, dans la même phrase, en parallèle, c'est fascinant de regarder. Une toile abstraite où il y a comme 12 couches en même temps. Et elle s'y retrouve et elle navigue et elle arrive en plus à faire des gags avec tout ça. Évidemment, elle a 14 métiers, 28 passions. Mais elle a trouvé quelques minutes pour pouvoir venir vous faire rire ce soir. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'accueillir Oriane Garcia! Applaudissements Bonsoir le TTO ! Ouais ! Oh là là ! Ah non, calmez-vous, vous êtes fous ou quoi ? Oh là là, ça va, vous allez bien ? Ouais ! Moi aussi ça va. Si vraiment vous avez l'impression que je vais commencer à pleurer, c'est possible. C'est possible, mais je vous rassure, tout va bien. Non, tout va bien. C'est juste que voilà, je pleure beaucoup. Apparemment, j'ai beaucoup d'émotions. Apparemment, je suis hypersensible. Top ! Par applaudissement, il y a des gens qui sont aussi un peu hypersensibles et qui pleurent pour tout et pour rien. Applaudissements On est quand même pas mal, ça fait plaisir. Pour celles et ceux qui n'ont pas applaudi, allez bien vous faire enculer. Voilà, ça c'est le problème quand t'as beaucoup... Non, n'applaudis pas, tu seras le seul. C'est ça le problème quand t'as beaucoup d'émotions, c'est que d'un côté tu peux être hypersensible et très vite tu peux devenir hyper agressive. Et je suis au courant que c'est très contradictoire. Je suis au courant que c'est très contradictoire. J'ai un peu l'impression d'être l'équivalent du mec hétéro qui dit à sa femme qu'il veut absolument lui faire un enfant, mais qui insiste quand même à chaque fois pour la lui mettre dans le cul. Ouais, alors celle-là, non, je sais, mais si vous avez déjà bu en verre avant, n'hésitez pas à la prendre en doggy bag, cette blague. Vraiment, ramenez-la à la maison avec vous parce qu'elle est très bien, cette blague. Elle est très très bien. Madame, moi, elle me permet de voir très vite où sont les couples hétérosexuels. C'est vraiment à ce moment-là que je vois, Madame, elle regarde Monsieur comme ceci. Monsieur, lui, il regarde bien droit devant lui. Et à ce moment-là, en effet, je comprends très vite que le couple n'a pas d'enfant, mais que Madame a un anus énorme. Et c'est très bizarre de savoir ça sur les gens. C'est très très bizarre, ça. Par applaudissement, qui prend dans le cul ? C'est la question où il y a toujours soit personne qui répond, ce que je comprends, soit quand même des gens qui le prennent premier degré et qui se rendent compte après qu'ils sont les seuls à répondre. Mais ça me fait toujours plaisir que vous soyez là. En tout cas, merci beaucoup. Je suis au courant que je suis bizarre. Je vous le dis directement parce que vous, là, ça fait quoi ? Ça fait deux, trois minutes que vous vous en rendez compte. Moi, ça fait 27 ans que je sais que je suis bizarre. En même temps, il y avait des signes aussi un petit peu quand j'étais plus jeune. Parce que quand j'étais en deuxième secondaire déjà... Il y a des Français dans la salle ? Il y a des Français ? Ouais. Coucou les Français. C'est juste pour vous dire... Parce que je vais parler de deuxième secondaire. L'équivalent de la deuxième secondaire, c'est la deuxième en secondaire. Ha, ha, ha ! Pour nous, c'est très logique. Parce que pour nous, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était beaucoup plus logique que CP, CE, 1, 6ème, 3ème. On parle d'enfants ou d'adolescents ou d'enfants en cancer terminal ? Vraiment, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, sachez bien que toi, vraiment, toi, Français et toute ta nation, allez bien vous faire enculer avec votre système de scolarité de merde. OK ? Ça fait du bien quand on est tous ensemble contre eux. Non, merci beaucoup. OK, oui, c'est la quatrième. Moi, j'étais en deuxième secondaire, j'avais 13 ans, et un jour, mon prof de maths, il a convoqué mes parents pour leur demander de me faire passer des tests de QI parce qu'ils pensaient que j'étais autiste. Et moi, je sais pas ce qui est pire entre ton prof de maths qui pense que tu es autiste ou découvrir avec les tests de QI que tu es haut potentiel mais n'arrive pas à le développer. Moi, je sais ce qui est pire, messieurs, dames. C'est ce diagnostic. Parce que quand tu grandis avec ce diagnostic, mais avec une maman qui a exactement le même, ma mère, elle entendait juste haut potentiel. Voilà, comme vous, apparemment, elle arrivait pas à entendre le n'arrive pas à le développer. Du coup, elle était persuadée que j'avais plein de talents. Moi, à force de me le répéter, j'ai fini par y croire que j'avais plein de talents. Tu vois, c'est... Ouais... T'es hyper marrante, déjà. Non ? Ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas... J'ai même pas vraiment besoin de vous, messieurs, dames. Parce que je sais pas si j'ai des talents, mais je sais que j'ai un talent tout particulièrement. Et ça, c'est un talent que personne ne pourra me retirer, ok ? J'ai un talent. Z-Y-X-W-V-U-T-C-R-C-U-P-N-M-L-K-J-H-E-F-E-D-C-B-A. Merci beaucoup. Merci. J'adore ce moment. Je pense que là, vous êtes vraiment bien éclairés. Donc, j'arrive à voir les gens qui ont applaudi, mais qui n'ont pas compris que c'était l'alphabet à l'envers. Je t'ai vu, ma puce. Il y en a d'autres d'office qui sont en train de se dire « C'est pas un talent. » Pour moi, si. Parce que vu que je sais pas le dire à l'endroit, je suis très con. Je suis très très con, j'ai aussi dit. S'il y a des gens dans la salle qui veulent apprendre l'alphabet à l'envers pour draguer des gens, le faites pas. Vraiment le faites. Non, ça n'est de personne. Moi, j'ai jamais réussi à draguer un mec comme ça. J'ai jamais dit à un mec « Ouais, je sais dire l'alphabet à l'envers. » Il m'a jamais répondu « Ouais, fais le moins un peu autour de la bite pour essayer. » Jamais. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Ouais, la mâchoire carrée, ça se travaille. C'est la première fois que je me rends compte que ça va être à la télé. Je suis en train de deux secondes de penser à mon prof de maths. Monsieur d'Allemagne. Oui, d'ailleurs, monsieur d'Allemagne, il me parlait d'autisme. Ok, pour vous, c'est normal. Moi, j'avais un peu peur quand même. Du haut de mes douze ans, j'avais un peu peur quand même. C'est pas mon vrai talent, messieurs-dames. Ni sucer des bites, ni l'alphabet à l'envers. Attention. Non, c'est pas mon vrai talent. Mon vrai talent, messieurs-dames, c'est l'hypersensibilité. Vous savez, cette capacité de ressentir n'importe quelle émotion. Moi, c'est ça mon vrai talent. Le seul problème, c'est que j'arrive à ressentir n'importe quelle émotion, mais je sais jamais déterminer laquelle c'est. Ha ha, nickel. Le pire là-dedans aussi, c'est que n'importe quelle émotion, à un moment ou un autre, me donne envie de pleurer. Ha ha, top. Vraiment, je passe des journées horribles. Horribles. Rien que ce matin, les gars, j'étais dans un train, j'ai commencé à pleurer. Je savais pas pourquoi je pleurais. J'ai réfléchi, j'étais en train d'imaginer qu'on me disait que ma sœur était morte. Ha ha, et ça n'a aucun sens. Parce que j'ai trois sœurs, j'ai toutes les trois envies qu'elles crèvent. Donc c'était très bizarre de pleurer pour ça. Non, en plus, je m'y suis déjà préparée mentalement, je connais déjà l'ordre, j'ai préféré qu'elle meure. Rires Moi, j'ai pas vraiment l'impression d'être vraiment agressive. Je pense juste être quelqu'un de très honnête. Voilà. Et j'ai beaucoup réfléchi à l'honnêteté en règle générale, et alors attention, je vais dire un truc qui est vraiment très très con. Mais moi, je suis persuadée que si tout le monde dans la vie était un petit peu plus honnête, il y aurait beaucoup moins de merde dans le monde. On est d'accord avec ça ? Non, surtout pas, vous allez regretter très très vite. Non mais parce que si tout le monde était honnête, rien que les hommes déjà, oh là là, ça m'éviterait tellement de conneries. Des conneries du style accepter des bonbons, mais dans une camionnette. Elle est pas vraie celle-là, ouais. Elle vous a pas fait rire en plus, donc tant mieux. Non parce qu'elle est pas vraie cette blague, c'est pas vrai. Mon papa m'a toujours dit de prendre les bonbons mais courir très très vite juste après. Et moi je suis trop bête, je pensais qu'il disait ça parce qu'on était une famille nombreuse et il voulait juste qu'on ramène des bonbons gratuitement à la maison, mais pas du tout. Non, c'est parce qu'il était hyper égoïste et il voulait que je suce personne d'autre à part lui, donc... C'est ma blague préférée celle-là. Celle-là par contre, premier degré, je suis très contente qu'elle soit enfin à la télé. Oh non... Oh, c'est incroyable ! Il y a eu un applaudissement mais comme d'hab, jamais général. Il y a quand même des gens, même s'il vous a dit qu'il fallait pas applaudir tout seul, il y a quand même des gens, ils étaient là, bonne blague, mais j'ai des valeurs quand même. J'ai des valeurs, je n'applaudirai pas cette blague. Après je vous comprends et je vous rassure aussi, c'est pas du tout la blague préférée de mon père. Non aussi, lui en 15 ans, il a changé de valeur aussi. J'adore ce moment en vrai. En vrai j'adore ce moment parce que normalement, un regard c'est très silencieux. Et là dans vos regards, j'arrive à entendre des... Oh Seigneur ! Oh Seigneur, j'espère qu'elle n'aura jamais d'enfant. Et j'ai peut-être choqué certaines personnes ce soir, je suis désolée si j'en choque certains ou certaines. Mais je veux pas avoir d'enfant plus tard, ça tombe bien, je suis stérile. Du coup, je crois pas en Dieu, mais à croire que Dieu ne croit pas en moi non plus, apparemment. Ça m'arrange, vraiment ça m'arrange très fort. S'il y a des gens qui sont mal à l'aise par rapport au fait que je sois stérile, le soyez pas. C'est très bizarre, vraiment, c'est très gênant quand les gens sont mal à l'aise pour moi. Limite si vous avez la réaction de... Oh là là, elle est stérile ! Oh non, je pourrais jamais avoir d'enfant avec elle ! Je comprends. Mais je suis bien au courant que personne n'a jamais cette réaction-là. Vraiment, personne n'a jamais cette réaction. Et en même temps, les gens, je peux vous comprendre, vous avez l'impression que c'est hyper triste. Une jeune fille de 27 ans, j'ai 27 ans... Une jeune fille de 27 ans qui est stérile. Je sais que vous trouvez ça probablement triste. Vous êtes en train de vous dire, oh là là, son utérus est inhabitable. Oui, mon vagin pas, ceci dit. C'est un jeu de mots. Habitable, la bite. Je suis tellement fière de mes vannes, putain. Non, surtout parce que c'est vraiment bien d'être stérile à 27 ans, les gars. Ah, il y a plein d'avantages. Moi, je trouve ça hyper avantageux d'être stérile à 27 ans. Je peux faire l'amour sans capote. Ouais, il y a un petit truc en plus. Le sida, c'est vrai. Le sida, j'ai le sida. Ça, on peut rire parce que c'est pas vrai. Non, je suis stérile et franchement, j'aimerais juste vous rassurer par rapport à un truc. C'est que moi, j'ai très bien vécu l'annonce de ma stérilité. Je l'ai même mieux vécu que vous, je pense. Moi, j'ai très bien vécu l'annonce de ma stérilité. Le seul truc que j'ai pas très bien vécu, c'est le compliment que ma gynéco, elle m'a fait juste après. J'ai été voir une gynéco, elle m'a annoncé que j'étais stérile. Et puis juste après, elle m'a dit, mais tu as un très beau col de l'utérus. Je savais pas quoi faire de cette information. Je suis sortie de là, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, encore tellement de potentiel que je ne pourrais pas développer. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. L'humoriste qui va venir nous rejoindre maintenant, je suis ravi, ravi de la voir pour la première fois sur scène. C'est Dan Gagnon qui présente ses amis. Moi, si je veux rester ami avec quelqu'un, faut pas qu'on se parle. C'est la stratégie. Des gens m'ont dit, Dan, si tu fais un spectacle, tu dois absolument faire venir cette personne. Je suis allé fouiller sur son Instagram de manière professionnelle. Je sais que c'est pas ce que les gens font d'habitude, apparemment. Mais j'ai trouvé ça merveilleux. Cette personne fait du stand-up depuis plus ou moins deux ans. Et tout est tellement bien documenté sur son Instagram. T'as l'impression de regarder déjà deux biographies de sa vie, de la suivre dans des vlogs. Et tu vois à quel point cette personne a des convictions et est capable de les amener de différentes façons différentes. Bref, honnêtement, fuck Netflix. Allez voir son Instagram, suivez-la. Elle est fantastique. Mesdames, messieurs, vous allez découvrir en live ce soir, si vous la connaissez pas déjà, un maximum de bruit pour Sihem Bouzerda. Bonsoir les TTO, ça va ou quoi ? Trop bien, trop bien. Je m'appelle Sihem Bouzerda, je suis trop contente. Mes parents ont tout fait pour que je maîtrise trois langues. C'était important pour eux. Ils voulaient que je maîtrise les trois langues principales en Belgique. Donc, je parle français, anglais et... Arabe. Oui, exactement. Il y a une partie du public qui est à l'aise, l'autre qui est choquée. On va essayer d'aider les personnes choquées. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas à cause du grand remplacement. C'est juste que nos parents sont pas au courant pour le néerlandais. Voilà, c'est tout. Comme ça, vous êtes... Voilà, j'ai perdu la moitié du public. Ok, excellent. Restez avec moi. Ouais, non, vraiment. Genre, ils étaient juste pas au courant pour le néerlandais. Et surtout, ils voulaient que je maîtrise les trois langues principales en Belgique pour que je bosse en entreprise et que j'ai un avenir solide. Je suis devant vous ce soir. Ça va ou quoi ? Et surtout, en fait, j'ai bossé en entreprise. Juste, je me suis rendu compte que c'est absolument pas nécessaire de maîtriser trois langues. J'ai remarqué qu'il faut maîtriser un seul mot en anglais. Vous savez comment on dit faux cul en anglais ? Corporate. Et j'ai bossé dans une start-up très corporate. Une start-up, pour ceux qui savent pas, c'est une entreprise qui est fondée par des gosses de riches. Voilà. Et j'ai bossé dans une start-up très très corporate. Et c'était une start-up un peu bizarre parce qu'il y avait que des embrouilles. Genre, vraiment, on se disputait tout le temps. Et on s'est rendu compte à un moment donné que c'était le boss qui lançait des rumeurs sur ses propres employés et ils montaient ses employés les uns contre les autres. Et on a relié les points, en fait. Tout était là devant nous depuis le début. Le gars, c'est un patron de start-up. Il a 28 ans. Il est hyper manipulateur et il est capricorne. D'office, c'est un pervers narcissique, en fait. Et il faut leur parler différemment à ces gens-là. Et je sais, vous allez vous dire, il faut un professionnel pour diagnostiquer et tout. Et du coup, il n'y avait pas de psy dans nos embrouilles, évidemment. Il y avait une happy manager, apparemment, mais je ne l'ai jamais rencontrée parce qu'elle était en burn-out. Et du coup, on était là, putain, mais si c'est un pervers narcissique, on doit changer notre façon de lui parler et tout. Et c'était là, vas-y, si j'aime, t'aimes bien analyser les gens, analyse le boss pendant une semaine, on va trop rigoler et tout. Et j'ai analysé le boss pendant six mois. J'ai analysé sa façon de parler, sa façon de s'habiller, son body-langage. J'ai regardé des vidéos TED Talks sur le sujet. Et je suis à même de vous dire aujourd'hui que c'est absolument pas un pervers narcissique. C'est un énorme fils de pute. Du coup, j'ai quitté l'aventure, j'ai quitté le CDI. Et j'ai dû le dire à mes parents et ça, c'est trop angoissant. Parce que quand on est des parents hyper investis dans notre vie, c'est trop angoissant de dire qu'on quitte un CDI, quoi. Et j'étais là, non, mais paniquez pas. Je parle trois langues. Je vais trouver un job direct. Et j'ai pas trouvé. Mais je rigole bien en ce moment. C'est cool. Je vous disais, oui, que je maîtrise trois langues. Mais c'est pas complètement vrai. En gros, l'arabe, c'est une langue que je sais lire, mais que je sais pas écrire. Et c'est un peu comme Jul avec le français. Et en fait, c'est parce que l'apprentissage d'une langue, ça requiert deux facteurs. La présence au cours. Et j'ai oublié. C'est pour ça que j'ai oublié. Non, la présence et l'équipement. Et en français, ça s'entend. J'étais hyper bien équipée. Parce que j'ai dit requiert il y a 15 secondes. Hyper bien équipée la meuf. Et c'est normal parce que j'avais un sac à dos Kipling. Vous vous rappelez du sac à dos Kipling ? C'est un bon équipement ça. C'est le sac qu'il fallait avoir. Qui avait un sac à dos Kipling par applaudissement ? Ok, waouh. Vos parents vous aimez trop bien. Et pour moi, c'était vraiment un signe d'amour que mes parents m'aient acheté le sac qu'il fallait avoir. Mais ça s'arrêtait vraiment là parce que pour le cours d'arabe, j'avais un sac à dos Babybel. Tu sais que personne ne va t'aider si t'as un sac promotionnel. Tu sais que c'est fini pour les devoirs. Et à l'école arabe, on était tous avec des sacs promotionnels. Ce qui fait que tu pouvais voir des enfants de 8 ans avec une mallette Belle RTL. Dans une mosquée. Un samedi. Mais mon préféré, c'était celui qui venait avec un sac à dos Jupilaire. Dans une mosquée. Un samedi. Il avait tout le temps des mauvais points misquins. Il ne savait pas pourquoi. Mais sinon, j'ai eu une bonne enfance. Bonne enfance. Je suis née dans les années 90. On nous appelle la génération Y. En Belgique, on nous appelle aussi la génération D comme Dutroux. Il y a des gens de la génération D par applaudissements ? Ok, vous êtes là. Voilà. On est vaillant, mais on n'a pas beaucoup vu la lumière. Nos parents étaient beaucoup trop angoissés. C'est une dinguerie. J'ai vu un parc pour la première fois en 2002. Ils étaient trop angoissés. Vraiment. Et même avec les nouvelles technologies. Ils étaient là. Dès qu'on a eu l'ordinateur à la maison, ils nous disaient. Tu ne parles pas avec n'importe qui. Tu ne mets pas ton vrai nom sur MSN. Tu ne mentionnes pas ton école sur Skyblog et tout. On a vécu ça collectivement. Collectivement, ce drame. Nous, 15 ans après, ça envoie des nudes sur Snapchat. Mais c'est une dinguerie. Et je sais que ça prend énormément de place dans notre génération. Parce que j'ai une pote récemment qui m'a dit. Ben voilà, j'ai rompu avec mon mec. Et du coup, j'ai supprimé toutes les nudes que je lui envoyais. J'ai supprimé 15 gigabyte. 15 gigabyte, c'est beaucoup. C'est l'équivalent de la trilogie du Seigneur des Anneaux en Blu-ray. Il se passe beaucoup de choses dans ses films. Et j'étais la meuf. Si tu veux envoyer des nudes, tu peux envoyer des nudes. Mais t'en envoies quelques-unes. Genre, si tu dois utiliser 8 transferts... Je sais pas, envoie un devis, c'est du boulot en fait. C'est un truc de fou ça. Et aussi, j'ai essayé moi d'être avant-gardiste. J'avais essayé de faire des nudes avec un Blackberry. Vous vous rappelez du Blackberry ? À l'ancienne, l'ancêtre du smartphone, il faisait des photos comme un micro-ondes. Vous vous rappelez ? En fait, 3 pixels sur 3, tu risques rien. On sait pas si c'est un chenek ou des lasagnes. Du coup, j'ai aucun dossier sur moi. Je suis clean ! Tant mieux ! Et aussi, un autre truc que nos parents hyper angoissés nous disaient, c'est ne rentre pas dans la voiture d'un inconnu. Vous vous rappelez ça ? Ne rentre pas dans la voiture d'un inconnu. Ne t'approche pas d'un inconnu qui est à côté de sa voiture. Hyper angoissé. 15 ans après, évidemment, la situation se présente. D'ailleurs, parenthèse. Apparemment, les seules personnes qui font encore du stop aujourd'hui, c'est les scouts. Parce qu'ils apprennent à se mettre en danger, apparemment. C'est vraiment un truc de blanc. Applaudissements là-dessus, ok. Et le deuxième type de personnes, c'est les meufs bourrées. Qui veulent rentrer à la maison parce qu'elles sont bourrées. Elles veulent rentrer à la maison pour être en sécurité. Réflexion de meufs bourrées. C'est pas une bonne idée. Arrêtez de faire ça, vraiment. Parenthèse fermée. Et du coup, la situation se présente. En fait, je parlais avec un mec sur un réseau social qui s'appelle Tinder. Vous voyez tous ? Le mec est mignon et il est là, « Oh, ce serait cool qu'on se fasse un ciné. » Et j'étais là, « Oh, ouais, trop bien. » Il est là, « Oh, et ce serait cool que je vienne te chercher. » Et j'étais là, « Oh, ouais, trop bien. » « Non. » Et là, je le rejoins devant sa voiture. Comment vous dire ? Je le vois devant sa Smart. C'est une voiture homologuée, je sais pas. Très déçue. J'avoue parce que j'arrive et je lui fais une blague parce que ça se voit. Et je lui fais, « Ah, c'est la voiture qui va nous ramener à la vraie voiture. » Et il comprend pas. Et chez la Nantes, t'inquiète, c'est rien et tout. Et après, il me fait, « Non, c'est ma voiture. » Et j'étais là, « Oui, oui, c'est cool et tout. » « Mais tu l'as louée pour m'impressionner ou quoi ? » Et il dit, « Non, je l'ai achetée, c'est ma voiture. » Et je fais, « Oh putain, tu comprends pas mes blagues, ça va être long. » Et en fait, je rentre dans la Smart. C'est aussi ridicule à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme ça, vous savez, très rassuré. Parce que qu'est-ce qui va m'arriver ? Il va me menacer avec son mini couteau qu'il a arrangé dans sa mini boîte à gants. C'est safe, vraiment. Il va me kidnapper à la vitesse maximum. 40 km heure ! C'est le genre de véhicule, genre, tu pousses la portière, tu mets ton pied à terre, le couistak s'arrête. Vraiment, c'est... D'où ça peut prendre la route, c'est un délire, vraiment. Et en plus, j'ai appris que c'était même pas une voiture bon marché. Genre, c'est vendu par le groupe Mercedes. Vous saviez ça ? Qui a dit oui ? Oh, c'est des femmes, ok. Salut ! Non mais bon, sympa. Mais je vais vous parler d'un modèle en particulier. Moi, j'aime bien les Mercedes classe S. C'est un modèle en particulier. Qui connaît ? Bah oui. Ok, mais qui a en fait, c'est ça la question. Non, ok, je rigole, c'est bon. Arrêtez de stresser. La Mercedes classe S, si vous voyez pas ce que c'est, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui sont venues à vélo, miscines. La Mercedes classe S, c'est un modèle où souvent le propriétaire s'appelle Oskan ou Karim. Et vous le savez parce que c'est écrit sur la plaque de sa Mercedes classe S. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'habitat naturel de la Mercedes classe S, c'est Scarbeck. Voilà. Comme les personnes qui m'intéressent en général. Vraiment, c'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de fou. Et le gars, vraiment, il avait perdu des points pendant le date. Genre, il a essayé de me parler de sa smart. C'est chaud. T'as perdu des points, vraiment, je suis désolée. Et là, c'est le moment où vous dites, ah, elle est pas très féministe. Sur ce sujet, pas trop. Là, vous dites, ah, son féminisme, il rentre dans une smart, lol. Il rentre dans la boîte à gants. Je kiffe les belles voitures. Voilà, je suis une arabe de droite. C'est ça que je suis en train de vous dire. Non, je rigole. Non, je rigole. Attention, pardon. Je délire. Il faut rester dans le texte. En plus, c'est bientôt la fin. Vraiment, je suis en train de faire n'importe quoi. Salut maman, la télévision entrecule. Applaudissez, il faut. Ok. Bon. Franchement, pour moi, ce gars avec sa petite voiture, c'était vraiment devenu un tabou. Genre, pourvu qu'il en parle pas pendant le rendez-vous, quoi. Et il m'en a parlé. Genre, il était trop fier. Et il me disait, tu sais, je l'ai attendu longtemps, parce qu'il y avait plusieurs options. J'ai dû attendre plusieurs mois. Et j'étais là... Beaucoup d'options, petite voiture. Il m'en a dit plus. Il arrêtait pas. Il arrêtait pas. Il arrêtait pas. Et à un moment donné, il me dit un truc. Genre, je comprends pas. Il me dit, tu sais, ils ont eu du mal à me la livrer. Et je dis, non, par contre, frère, tu mens. Ta voiture, elle rentre dans un oui-transfert. Merci de m'avoir écoutée. C'est tout pour moi. Parfait, on va garder l'énergie que vous avez là, c'est fantastique. La prochaine personne qui va venir, qui a accepté d'être avec nous ce soir, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a deux ans et demi environ. Bon, à l'époque, elle prenait des cours pour apprendre à être marrante. Et c'est marrant parce que c'est moi qui donnais les cours. Et clairement, j'avais rien à lui apprendre parce qu'elle était déjà plus marrante que moi. Donc, moi, j'ai pris des notes et c'était fantastique. Non, la première fois, franchement, qu'elle écrit un truc et qu'elle le partage avec le groupe, elle me dit, mais je sais pas si c'est marrant. Enfin, je doute. Tu vois qu'elle doutait beaucoup. Et elle commence et il y avait, je crois, 22 vannes à la minute. Et tout le reste de la classe la regardait en disant, ça, c'est quand tu doutes? Qu'est-ce que c'est quand t'as confiance? Et je crois qu'elle a dit, non, mais j'ai jamais confiance. Mais franchement, depuis ce temps-là, elle a continué, continué, continué. J'ai vu, je la suis sur Internet et je vois qu'elle a gagné des prix. Elle fait plein, 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 plein de choses. Et elle a gardé le même style que j'ai pu voir cette première fois-là. Et si vous ne la connaissez pas, je suis absolument ravi que vous la découvriez ce soir. Madame, messieurs, un maximum de bruit pour Lisa Elkar! Bonsoir. 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 J'aime bien être chill pour dire bonsoir. Récemment, j'ai dit bonjour à une anarchiste. Elle me dit, hé, tu ne me dis pas comment penser? Il y a des anarchistes ce soir dans la salle? Ouais? Cool, ça va donner. Je suis contente d'être là ce soir, parce que si j'étais venue là ce matin, il n'y aurait eu personne. Ça, c'est ma blague pour vous annoncer mon style d'humour. On est parti pour dix minutes. Allez, les blagues. Première blague. Mais qui es-tu? Je vais vous le dire. Je m'appelle Lisa Lejczyk. C'est compliqué. C'est du polonais. Ça s'écrit L-I-S-A. Vous rigolez, c'est un vrai problème pour moi. Moi, j'ai longtemps été jalouse d'une fille dans ma classe en primaire. Elle s'appelait Eva Cornichon. Parce qu'elle, on sait écrire son nom, on sait le prononcer. Visiblement, on sait tout ce que c'est un cornichon. Moi, j'ai longtemps été Lisa Logik pour mon prof de maths. Lisa Lexik pour mon prof de français. Lisa Lasik pour mon prof de musique. Lisa Lagik pour mon prof d'informatique. Lisa Nesquik pour mon épicier. Lisa Lergik pour mon médecin. Lisa Leschbit pour le curé de ma paroisse. Il y avait de quoi être jalouse de Cornichon. En plus, Cornichon en polonais, ça fait Cornichonski. Même en polonais, c'est sympa. C'est une super image en chasse-neige. Moi, mon nom de famille à côté, il a l'air de partir en guerre contre les voyelles. Il y a que le Y qui a survécu. Puis il dégomme la prononciation, il fout le bordel à l'administration. Un peu comme les français qui s'installent à Charbeck. Moi, j'ai une théorie sur mon nom de famille. Il n'a pas de signification. Ça ne veut rien dire. Ma théorie, c'est que c'est une tentative désespérée de mon grand-père polonais bourré de prononcer sa destination, la Belgique. Lejzik. Il s'est planté, il atterrit à Valenciennes, je suis française. Ça aurait été bien deux minutes. Mais c'est cool d'être française en Belgique, sinon on ne serait pas si nombreux. En vrai, la vraie raison de pourquoi j'aime la Belgique, je crois que le truc que j'aime le plus chez vous, c'est vos faits d'hiver. C'est clairement les faits d'été où on arrête. Le dernier fait d'hiver que j'ai adoré ici, vraiment, récemment il y a un automobiliste qui s'est fait arrêter à Bruges pour un étilotest. Il a été contrôlé à 0,90% d'alcool. Il n'a pas reçu d'amende. Explication la plus belge qu'il soit. Il a été reconnu pour avoir le syndrome d'autobrasserie. Il mange trois tartines, il fermente tout seul. J'ai essayé de manger 10 tartines au petit-dèche ce matin, j'ai toujours pas de gueule de bois. Je suis trop déçue. Moi, je veux vraiment un vaccin de cette maladie. Il paraît que ça donne les effets quelques temps de la maladie. Il a déclaré au tribunal, je promis, j'arrête les glucides avant de prendre le volant. Vous pourrez le reconnaître si vous le voyez en soirée, qu'il refuse une tartine au saumon parce qu'il prend le volant après. Mais qu'il accepte un verre de vin blanc. Sinon, c'est bizarre aussi d'être française en Belgique. Parce que moi, en France, on m'a fait étudier 12 ans d'allemand. Et là, si je veux trouver du travail, je dois savoir parler. Néerlandais. Néerlandais, ouais. Scheisse. C'est un peu comme sortir 12 ans avec un mec et finalement se rendre compte que le bon, c'était son petit frère. Il se ressemble, mais pas là où tu t'y attends. Je suis perturbée. C'est bizarre d'être française en Belgique aussi parce que tous les jours, les Belges me disent que les Français sont hyper arrogants. Puis ils rentrent chez eux regarder TF1. Tous les jours, les Français me disent que les Belges sont trop sympas et qu'ils les adorent. Je connais encore aucun Français qui est RTBF chez lui. Aucun Belge non plus, pour être honnête. Là, je fais du stand-up parce que là, j'ai trop confiance en moi. Je pense que ça se voit. Je monte sur scène. Je me prends un bidou deux. Ça me calme. Hier encore, j'étais tellement timide sur scène. On m'entendait à peine. Puis ça allait mieux quand on a rebranché le micro. Moi, je suis tellement timide qu'en soirée, quand je bois, je m'excuse à fond le lendemain pour tout ce que j'ai dit. Alors que non, je n'ai toujours pas parlé. Le bruit stéléco de mes pensées dans le verre. Cornichons. Je suis contente. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui parle encore moins que moi quand j'ai bu. C'est mon psy. Il m'a dit, j'écoute beaucoup, mais je ne pose pas de questions. Comme moi, après trois bières. Si vous venez me parler après 23 heures ce soir, c'est 50 euros. J'ai compris la technique. Je me suis dit, ça ira mieux si je monte sur scène quand même pour prendre confiance en moi. C'est ce que j'ai fait. Puis à la fin d'un sketch, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, j'ai bien aimé. Vous m'avez fait quelque chose à la tête. Je ne savais pas si je devais rire ou avoir peur. Vous aviez l'air paranormal. Je ne lâche rien. J'ai trouvé une solution radicale contre le manque de confiance en moi. J'ai étudié l'espagnol. Enfin, ce n'était pas vraiment pour étudier l'espagnol. C'était pour imiter les danseuses de flamenco. Je finissais toutes mes phrases par olé. Genre, maintenant, c'est toi qui balailles, olé. Max de confiance en moi. Je sais, on fait tous ça. Non, il n'y a que moi. Ils ne m'ont jamais donné mon diplôme de prof, puisqu'ils ont dit qu'olé, c'était trop court pour une heure de cours. Du coup, j'étais en relation ouverte avec le travail. Ils m'ont embauchée au musée comme surveillante. Ils m'ont dit, tu parleras toujours plus que Bernard. Il est à côté du cri de munche depuis dix ans. On n'entend plus. Olé, c'est bien. Un peu déçu quand même quand je pensais à mes amis profs d'espagnol qui étaient devant 50 élèves toute la journée. Genre, c'est sport. Olé. Moi, je passais la journée à côté de mon tableau. Franchement, en général, ça va. Il était assez sage. Au pire, je devais dire à Picasso, mais pas tes yeux derrière la tête. Magritte, on dessine pas une pipe comme ça. Van Gogh écoute. Bah, laisse tomber. Et le public cultivé est assis à gauche. C'est toujours comme ça. Je suis partie du musée. Olé. J'ai fini ma quête de confiance en moi dans la forêt. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est une ZAD ce soir ? Oui. Oh, que des rebelles ? OK, BX1, beaucoup plus engagé que je croyais. Pour ceux qui savent pas, une ZAD, ça veut pas dire Ziva à demain. Parce que, bah, personne dit ça. Une ZAD, c'est une zone à défendre. En gros, c'est une forêt avec des arbres. Et faut être dedans parce que sinon, ils vont couper les arbres. L'ISA logique, ça laisse des traces. Et là, je sais ce que vous vous dites. Phonétiquement, l'ISA, la ZAD, ça aurait pu être mon pseudo d'actrice porno. Mais là, la zone à défendre aurait été un peu différente. Concrètement, j'ai habité dans une cabane à 20 mètres dans un arbre. Et c'est trop bizarre parce que maintenant, cette cabane, elle vaut super cher sur Airbnb. J'ai un code promo si vous y allez, juste pour vous. L-I-S-A. Et je vais finir là-dessus, mais je vous l'ai dit, on m'a fait faire 12 ans d'Allemands. Moi, franchement, ça m'a traumatisée vraiment. Fallait que je rentabilise cette expérience, que j'ai pas appris les déclinaisons pour rien. Du coup, je suis partie dans une ZAD en Allemagne. Ouais, aussi parce que les cabanes étaient mieux construites. J'ai bien aimé mon expérience dans la ZAD en Allemagne parce que tous les matins, j'avais un flic allemand qui me criait super fort dessus, en allemand. Ça, j'aimais bien, en fait. Je restais dans ma cabane, je cédais pas, je lui récitais du Mulan. Je lui disais, peu importe que le vent hurle, la montagne, elle, jamais n'emploie devant lui. Olé! Merci beaucoup! Honnêtement, je commence à comprendre pourquoi les enfants aiment ce jeu-là. Chaque fois que j'apparais, vous applaudissez. Et même si je sais que vous allez le faire et que c'est pas vraiment vrai, ça me fait quand même plaisir. Merci beaucoup! Prochain humoriste qui vient, moi, je l'ai découverte il y a quelques temps à un endroit qui s'appelle Comédiquette. Et on était sur un plateau, il y avait plusieurs personnes qui venaient jouer. Et c'est rare, mais les gens qui étaient le plus en retard, c'étaient les humoristes. C'est pas du tout rare. En général, d'ailleurs, les gens qui sont en retard et qui sont humoristes, c'est moi. Et j'étais arrivé juste pour l'avoir et je m'assois et... Je vous jure, ma mâchoire a fait ça. Tu sais, quand quelqu'un, maintenant, tu veux faire du sport et tu vas faire un petit footing tranquille et que la personne dit d'accord et se tape un sprint et ne ralentit pas pendant 10 kilomètres? Eh bien, c'est l'effet que ça m'a fait avec des vannes. J'ai fait comme, mais... Elle a la puissance d'un train! C'était... J'ai trouvé que c'est vraiment une force de nature. La prochaine fois que j'ai l'occasion d'inviter quelqu'un à faire un plateau, c'est sûr que je veux qu'elle vienne. Et elle a eu la gentillesse d'accepter l'invitation. Mesdames, messieurs, un maximum de bruit pour Sophie Louis! Salut! Hello les copains, petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont amoureux ici ce soir? Wow! Est-ce qu'il y en a qui comptent rompre? Ok, je dis ça parce que moi je fais une rupture positive, c'est un truc de dingue. Ça ne m'arrive jamais, d'habitude je pète un câble en rupture, vraiment. On n'est pas sur du psychologiquement instable, les copains. On est sur du psychiatriquement à enfermer. Moi j'ai pas de casier judiciaire, mais clairement c'est parce que je suis blanche. Je suis pas du style à vérifier ton dernier post Facebook, ou à quelle heure tu t'es connectée pour la dernière fois. Moi je fais dans la filature organisée, ok? Moi je te rencontre par hasard dans ton lit avec préméditation. Je suis toxique, hey! J'essaie de m'en sortir, attention, j'ai des bouquins. Il n'y a que des bouquins pour quitter quelqu'un de toxique. Pas pour arrêter de l'être, tu vois. Je peux pas me quitter moi-même, ok? Je sais que si j'étais un mec, on dirait de moi que je suis un pervers narcissique. Mais je suis une fille. Du coup le mot c'est fragile. Attention, je suis très fragile. Je vais pas vous dire que j'ai rompu avec dignité. Clairement la dignité c'est pas un truc fait pour moi. Ça finit comme le lactose, ok? Dans les chiottes. Mais quand même, je suis assez fière de moi vraiment. D'habitude j'aurais erré dans les rues la nuit à la recherche d'une bite. Oui je sais, je devrais me trouver un psy. Mais c'est vachement plus cher, ok? Mais je suis fière de moi vraiment, ça s'est pas passé comme ça cette fois-ci. Je me suis dit ok, on était pas compatibles quoi, ça arrive. Et c'est vrai que ce mec était super classe, super élégant. Beaucoup trop classe pour moi. Chercheur en physique, passionné par le réchauffement climatique. Il m'a emmené dans des super choix d'endroits. Il m'a emmené au théâtre. Enfin non pas au théâtre, en vrai au centre culturel du... C'est pas un théâtre, c'est une maison de repos ce truc, ok? Avec des activités. Avec des activités pour les pensionnaires. On a été voir une pièce qui s'appelait En attendant la fin. J'étais là, ah bah oui. Moi j'étais venue en vélo et lui il était venu à pied, tu vois. Et on sort de là et je lui fais, allez monte sur notre porte-bagages bébé. J'avais des visions de nous traversant la ville sous les étoiles, tu vois, ce genre de truc. Et lui, hyper rationnel, il me répond, ça supporte que 17 kilos. Pardon? Je lui dis, dans quelle comédie romantique t'as une réplique aussi pourrie? Tu vas me monter sur ce putain de porte-bagages, en fait. J'ai un petit problème de gestion de la colère, j'avoue. Autre exemple de notre incompatibilité, tu vois. Un soir j'arrive en robe rouge, vraiment un truc impossible. Ça se voit pas comme ça, c'est pas hyper évident, mais franchement, je peux être presque paisable, ok? Bref, j'arrive, un truc cache-cœur, un petit nœud là, comme ça, on dirait de la soie, vraiment classe. Déjà le mec ne remarque même pas qu'il y a un projet. Mais quand t'arrives enfin le moment d'enlever cette robe, tu vois, il me fait... Je sais pas comment enlever ce truc. T'es chercheur en physique. Y'a un nœud. Enfin, je suis pas douée en science, mais je pense que tu peux y arriver. Vraiment, le mec, les copains, il est chercheur. Il va rester chercheur. Bref, on était pas compatibles et me revoilà sur le marché des célibataires. Du coup, je me suis réinscrite sur les applications de rencontres. C'est très dangereux pour moi, les applications de rencontres. Moi, je suis dépendante affective, une vraie. Vraiment, genre, je prends un bain, j'enlève le bouchon, l'eau, elle s'en va. Je suis là, reste. Ce genre, quoi. Bref, très dangereux. Vraiment, moi, Tinder, j'ai ton prénom, ton hobby principal. Il me faut 2 minutes 18 pour être chez toi. Une fois, j'étais sur Tinder et le gars me fait passons sur WhatsApp. Jamais faire ça, soit dit en passant. Vous savez pourquoi ? C'est le moment où on reçoit des photos de bites. Voilà, c'est un truc. Mais moi, ça me dérange pas parce que moi, je suis maman solo. Je vous l'ai pas dit, mais je suis maman solo. Du coup, je cherche toujours des activités pour mon fils, pour pas qu'il soit dans les écrans, tu vois. Et du coup, je les imprime. Et alors, on joue au jeu des 7 différences. Bref, le gars me dit passons sur WhatsApp, tu vois. Je vais t'envoyer une petite photo du square en face de chez moi. Mais je sais où t'habites, chérie. Je sais où tu bosses, ce que tu bouffes à midi, dans quelle position tu dors la nuit, tu vois. Le gars, il se pointe au premier rendez-vous. Il croit que c'est lui, le prédateur. Mais moi, je sais que c'est moi qui vais le bouffer. Ok ? Je suis en train de fermer toutes les portes de sortie. Tu es à moi, je t'aime. Vraiment, la solitude, c'est dur. Moi, je ferais n'importe quoi pour pas dormir seul. Je pourrais arracher des bras à un mec dans la rue, juste pour dormir dedans, quoi, tu vois. Et il faut pas faire ça. C'est pas rentable, ça refroidit super vite, ce truc. Ouais, je crois que finalement, je suis comme tous les gens faibles, quoi. Je préfère qu'on m'aime, tu vois. C'est ma psy qui m'a dit ça après dix ans de thérapie. J'étais là, wow, Liliane, t'es trop forte. Je fais de la scène, je suis humoriste, j'aurai un petit problème d'ego, tu déconnes. Elle m'a parlé de blessure, du rejet. J'ai pas de problème avec le rejet, moi, je veux dire. J'ai passé toute ma vie à me coller au groupe, tu vois, pour faire comme si j'y appartenais. Un peu comme du slime sur une vitre, tu vois. Le rejet, c'est mon doudou. Moi, s'il n'y a pas rejet, je considère qu'il n'y a pas vraiment relation, en fait. Enfin, tu vois. Je crois que j'aime pas déranger. Ça, c'est vrai. J'aime pas déranger les gens. Moi, quand je vais au restaurant, que je commande un truc, qu'on m'apporte pas ce que j'ai commandé, je le mange, tu vois. Moi, il y a 6 ans, j'ai accouché. On m'a pas donné le bon bébé. Je fais, c'est pas grave. Je le garde, il est très bien. Je suis sûr que le mien aurait été moche. Celui-là, il est parfait. On le sait que les gens moches, ils réussissent moins bien dans la vie. Je suis sûr que mon vrai bébé, il doit être quelque part dans les égouts, en train de ramper en mode, où est la lumière ? Je sais pas, tante l'interrupteur, c'est un couloir. Je crois pas qu'il soit brillant non plus, tu vois. Bref, c'est chaud, c'est chaud. Le bonheur, vraiment. Et la solitude, c'est dur. Dernièrement, j'étais à une scène comme ça, et je flash sur un mec dans la salle, tu vois, et il s'abonne à mon compte Instagram. Du coup, je lui envoie un message en mode, allons boire un verre. Il me fait, ok, 22h30 chez moi, ça te va. 22h30 chez lui pour un premier rendez-vous. Ça sonne pas comme un rendez-vous romantique, on est d'accord ? Ça sonne comme un rendez-vous pétard et bite, ok ? Et moi, je ne fume pas, non. J'ai pris la bite, exactement. Voilà, c'est ça. Une grosse, grosse, grosse bite, vraiment, tu vois. Mais non seulement ça, mais alors 22h30, j'arrive chez lui, minuit, il me fout d'or. J'étais là, non, ce n'est pas normal. Normalement, qui dort, dîne. J'ai dîné, je peux te dire, vraiment. Bref, minuit, il me fout d'or. J'étais là, mais quelle horreur. J'étais désespérée, quoi, tu vois. Je rentre chez moi, j'étais désespérée. Mais comment ils font, les gens, pour être heureux ? C'est quoi, le bonheur ? Comment ils font ? Moi, je suis nulle en vie. Ce n'est pas pratique pour un être vivant. Franchement, on aurait pu me donner le kit complet, merde. C'est quoi, le bonheur, finalement ? C'est aller au marché, place Flagey, acheter des asperges, parce que c'est la saison des asperges. Savoir que c'est la saison des asperges. Faire de la soupe aux asperges. Tu vois ce que je veux dire ? Ou c'est quoi ? C'est aller à la piscine avec ton fils le dimanche après-midi. Tu trouves ça super excitant ? J'ai fait ça, j'ai été à la piscine avec mon fils. Je n'avais plus été depuis mes 15 ans. J'ai remis mon vieux maillot. Je rentrais encore dedans, quoi. Enfin, tout sauf les poils. J'arrive, je baisse les yeux. Qu'est-ce que je vois ? Mon téton, il était trop vieux, mon maillot. Vraiment, les fibres, elles étaient distendues. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais à poil. Et je voyais dans le regard des gens que j'étais à poil. C'était pas genre waouh ! C'était genre waouh ! Tant pis. Moi, je suis là avec mon fils. Il croit qu'il va aller dans l'eau. Tu dis pas non à un enfant. Franchement, il y a plein de trucs plus sympas à faire avant. A commencer par s'ouvrir les veines en pleine conscience. Bref, on arrive dans l'eau. Et là, j'ai mal partout. J'ai la merde, j'ai une cystite. J'ai une cystite en plus. C'était pas une cystite en vrai. Parce que j'ai pris les médicaments, ça n'a pas marché. Et j'ai compris. C'est pas une cystite. C'est une luxation du clito pour cause de trop de masturbation. T'as déjà eu ça ou pas ? C'est un truc de fou. C'est dingue. Moi, je suis maman solo. J'ai pas plein d'activités. Il y a un moment donné que je me suis trouvée moi-même comme activité gratuite. Tu vois ce que je veux dire ? Pendant longtemps, ça a été tabou, la masturbation féminine. Maintenant, ça se libère. Et je trouve ça bien. Parce que, wow, c'est bien. Je sais pas si vous êtes plutôt bite en plastique, vous. Plutôt main. Dites-moi. Ne me dites pas, ok. Moi, j'étais très très longtemps main. J'étais très longtemps main. J'ai découvert la bite en plastique pendant le confinement 2020. C'est le moment où tous les magasins se sont mis à vendre des trucs en ligne, quoi. J'étais là, wow. Je l'ai commandé. Oh, mon Dieu. J'étais un peu gênée quand je l'ai commandé. J'ai eu peur qu'à chaque étape de la livraison, il sache, tu vois. J'étais là, wow. Ça, c'est le colis pour la grosse dégueulasse. Tu vois, j'étais là, wow. Pas liste du cul. Clique-toi en l'air. Mettez la pute en plastique par terre. Non, c'est pas moi. Enfin, j'avais peur. Non, j'exagère. Bref, apparemment pas. J'ai ouvert la boîte. Tout beau, tout rose, tout doux. Deux petites oreilles. Vous voyez ce modèle ou pas ? Après, j'ai pris l'autre modèle. Le pfff. Aïe, aïe, aïe. 10 vitesses. Pas seulement des vitesses, aussi. Des changements de rythme. Des fois, t'as l'impression qu'il part en improvisation. Tu vois, il a pfff. 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 Ce truc m'a rendu dingue. Je te jure. Je suis plus sortie de ma chambre. Je manque de vitamine D. Mais wow. Ça me vaut la peine. La vie sera plus jamais faite. Il y aura toujours cette lumière. Merci beaucoup, DTTE. Vous avez été super. Faites du bruit pour Dan Gagnon. Merci encore à vous tous et vous toutes d'être ici. Merci sur BX1. Voilà. C'est un petit côté. Mon côté professionnel. Je sais vous parler à vous et aux gens de la télé en même temps. Vous allez voir. C'est très subtil. Donc, tousse pas. Zoom sur mon oeil. Bouge pas. Moi, je vais zoomer. Je sais tout faire. Merci beaucoup, merci. Fantastique soirée pour le moment. Merci beaucoup. Je vous sens bien dans la vibes. Il y a une belle communication. Il y a une belle chimie, franchement, entre vous. Et j'ai l'impression que ça peut venir à quelque part. J'imagine bien commencer à suivre les gens sur Instagram. Et puis, ah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as d'autres spectacles? Je vais suivre ta page. Ah, quoi? Tu as un spectacle complet? Bien, je vais aller le voir. Tu vois. C'est ma manière de faire de la promo. Donc, voilà. Et il nous reste encore une personne qui va venir ici ce soir. Et c'est quelqu'un... Je l'ai rencontré au Luxembourg. Et donc, déjà, j'étais étonné de voir quelqu'un. Et... Non, en plus, c'était une super soirée. C'était... On m'a dit, est-ce que tu veux fêter le nouvel an au Luxembourg? Et je fais, ah, tiens, ils ont recommencé Kaboulox. Mais... Mais c'était sous un chapiteau, littéralement. Et donc, je roulais. Et d'un coup, t'arrives dans un parking. Pis le GPS, il fait, t'es arrivé. Je fais, non. Le... Je refuse cette conclusion. Mais en fait, c'était génialissime. Et je crois que tout le Luxembourg était dans la tonte. Vraiment. Et... Et c'était vraiment fantastique. Et elle m'avait, encore une fois, comme toutes les autres, ce que j'ai dit depuis le début, parce que c'est vrai, elle m'avait bluffé. Et je fais comme... Tu sais, des fois, tu regardes des artistes et t'es un peu jaloux. Parce que tu te dis, ah, j'aurais aimé ça avoir cette idée-là. Ou j'aurais aimé ça avoir cette idée-là. Et parfois, tu regardes des artistes et tu fais, eh, même si on m'avait donné cette idée-là, j'aurais pas su quoi faire avec. J'aurais jamais réussi à rendre ça drôle alors que je viens de passer un fantastique moment. Et la prochaine, c'est ça qu'elle m'a fait. Je fais, je saurais pas comment faire quelque chose d'aussi bien, même si on m'a donné... Genre, je pourrais pas la plagier. Voilà. Genre, c'est vraiment... Cette personne, comment je peux dire ça, c'est... C'est le talon d'Achille de Gad Elmaleh. Même si c'est de la copie, il sait pas quoi faire. Donc... Et vous allez avoir la chance de pouvoir la voir ce soir, si vous la connaissez pas déjà. Et de toute façon, je sais, vous allez la revoir plein de fois. Mais souvenez-vous bien de ce moment, mesdames, messieurs, un maximum de bruit pour Ilona! Bonsoir, le TTO, ça va? Ok. Est-ce qu'on peut encore faire du bruit pour Sophie Louis qui est passée avant, s'il vous plaît? Elle est super! Trop bien! Coucou! Je suis hyper contente d'être là. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Ilona, j'ai 25 ans. Et si vous vous posez la question, ceci est ma vraie voix. D'accord? Vous êtes d'accord là-dessus? Je me rends bien compte qu'on dirait un doublage MTV qui est mal tourné. Je suis au courant. Je suis aussi la preuve vivante qu'il ne faut pas fumer quand on est enceinte. Voilà. Sinon, ça donne des enfants comme moi qui se courent après dans la cour de récré en disant Touché! C'est toi le loup! Et c'est hyper bizarre, on est d'accord avec ça. Ma maman, elle s'en foutait complètement de fumer quand elle était enceinte. Vraiment, elle fumait énormément, énormément. Vous connaissez la phrase, fume la vie avant que la vie te fume? Oui. C'est ma mère qui l'a écrite. Vraiment, elle adore la clope. Vraiment, elle adore fumer. Pour vous donner un ordre d'idée, elle faisait pas des pauses clopes, c'est les clopes qui faisaient des pauses. Comme ça, vous visualisez un petit peu, d'accord? Quand je suis sortie de son ventre, j'ai pas pleuré, j'ai toussé. Vraiment, c'était très compliqué. Du coup, ma voix, j'ai décidé de l'appeler Monique parce que je trouve que ça lui va très bien. Je lui donne 60 ans. Elle bosse à la compta chez Malboro. J'ouvre un débat, est-ce qu'il y a des Monique ce soir? Non, parce qu'elles sont mortes! Voilà, fin du débat! Fin du débat! Merci beaucoup. Et en parallèle, j'ai cette tête-ci. Je me rends bien compte que j'ai l'air assez jeune. Qu'on dirait que j'ai 13 ans et que je viens d'enlever mon appareil dentaire. Je suis bien consciente de ça. Et que je suis venue ici en tricycle. Je suis bien consciente. Et en vrai, heureusement qu'on m'a enlevé mon appareil dentaire. Vraiment, heureusement. Sinon, j'aurais dit tricycle. Et ça aurait été hyper long. Comme sketch pour tout le monde. Je me rends bien compte que ma tête va pas avec ma gueule. C'est absurde. Déjà parce que j'habite à Eterbeek. Ça vous parle un petit peu d'Eterbeek ou pas? Oui! Il y en a qui vivent à Eterbeek. Non, c'est pas vrai. Tu vis à Eterbeek. C'est trop bien. Tu vis où? Chez moi. Chez toi. Ok, je vais pas venir. T'inquiète. Où est-ce que tu habites, ma grande? Rue Léon de Fossil. C'est trop de détails. Vraiment. Moi, je vais me regarder à un quartier. Ok. Ok, c'est super Eterbeek. On est d'accord? Ok, c'est super. Peut-être que tu as reçu le même courrier que moi il y a pas longtemps. On a reçu un courrier du bourgmestre qui nous invitait tous à Walibi. Tu l'as reçu ou pas? Oui, mais je suis pas allée. Heureusement pour toi que t'as pas été. D'accord, merci beaucoup. Moi, je l'ai reçu et j'étais là. Putain, il est trop sympa notre bourgmestre. Et visiblement très désespéré pour qu'on vote pour lui. Parce que ça n'a aucun sens de nous inviter à faire le loup-garou pour un vote. Mais moi, personnellement, j'ai trop aimé. Parce que dans le courrier, il a spécifié que ce serait gratuit pour les moins de 12 ans. Donc je pense que si je ferme ma gueule, je vais passer une excellente après-midi. C'est ça que je suis en train de vous raconter. Je me rends bien compte que j'ai l'air très jeune. Notamment quand je veux aller en boîte ou acheter des clopes. Le night show pied, il me tend les sucettes. Et je dois toujours préciser que je viens pour le cancer en fait. Et pas du tout. Le diabète, c'est toujours très embarrassant. Une autre petite anecdote. J'adore les librairies. C'est vraiment une très grande passion à moi. Y'a t'as qui aiment un peu les librairies par applaudissements ? Oui. Public cultivé. Trop bien. Je vous adore. Ok, super. Y'a une librairie près de chez moi que j'adore. Un peu engagée. Elle est super. Elle est à Flagey. Ça s'appelle la librairie de Flagey. Ok, vous voulez y aller. Elle est vraiment super. J'y vais y'a pas longtemps. Je prends mes petits livres sur le comptoir. Je vais jusqu'au comptoir du vendeur. Je lui dis bonjour. Il me regarde pas. Je lui dis bonjour monsieur. Il me répond bonjour monsieur. Je dis ok, on va passer un bon moment. Et après, il lève les yeux. Et je vois dans sa tête qu'il est perdu parce que je suis pas le monsieur auquel il s'attendait que j'étais. Le bâtard il a cru que j'étais en transition. C'est ça qui s'est passé. Ah les hommes. J'ai envie de continuer à faire un peu connaissance avec vous et parler de sujets un peu politiques et clivant ensemble un peu. Ouiiii. De quoi ça va parler ? On sait pas. Moi je sais. Ok, je vais vous le dire. Ok. J'aime pas Noël. Voilà, j'aime pas Noël. C'est un sketch très engagé. Attendez-vous. J'aime pas Noël. Je trouve que c'est très passif agressif Noël comme fête. Et aussi très réducteur. Genre tu dois offrir un cadeau à une personne et c'est censé la définir. Moi je trouve ça très violent. J'ai découvert grâce à Noël que j'avais pas de personnalité. Y'avait pas encore de blague ? Je vous emmerde vraiment. J'ai pas de personnalité. J'ai reçu un coffret Rituals. Si vous rigolez pas à cette blague, c'est que soit vous l'avez offert, soit reçu. Mais dans les deux cas, remettez-vous en question. D'accord ? Ça veut dire que moi ce qui me définit c'est me laver. Et euh... Pas des masses vraiment. J'aime pas me laver. Je déteste me laver. Je sais que c'est bizarre de dire que j'aime pas me laver. Mais je sais pourquoi j'aime pas me laver. C'est parce que sous la douche on peut pas fumer des clopes. Et ça vraiment ça me désespère vraiment. Je trouve ça déprimant. Y'en a qui fument un peu la clope par applaudissements ? Tout fout le camp. Vous avez remarqué ça ? Avant c'était tellement à la mode. C'était trop bien. Maintenant on est tout seul dehors comme ça. C'est déprimant vraiment. Je trouve que tout se perd. C'est vraiment triste. Du coup j'avais reçu ça de la part de mes parents. Le coffret Rituals. Et j'ai aussi reçu des valises. J'étais là. Ah d'accord. Le message est clair vraiment. C'est lave-toi ma grande et casse-toi. C'est ça que ça veut dire. Non ma famille elle pue du cul. Y'a d'autres familles qui puent un peu du cul par applaudissements. Ouais. Y'en a qui sont très fiers et d'autres qui sont là. Aidez-moi. Non moi ma famille elle pue du cul. Mes parents ils sont séparés. Ça ça fait un peu partie du starter pack famille nulle. Et du coup ma mère elle a créé un groupe Whatsapp dans lequel y'avait maman, mon frère Simon et moi. Première interaction. Simon a quitté le groupe. Voilà. Ça c'est le niveau de ma famille. J'ai même pas eu le temps d'enregistrer son numéro. C'est chiant. Après je me rends compte que ma famille elle est éclatée au sol depuis que je suis toute petite. Parce que quand j'étais petite on jouait toujours à un jeu dans la cour de récré qui s'appelle Papa et Maman. Vous vous souvenez de ce truc ou pas ? Oui. Moi je jouais toujours la juge donc j'ai compris qu'il y avait un petit décalage mais c'est pas grave ça fait des bonnes blagues n'est-ce-bas ? Après j'ai réfléchi et je me suis dit en fait ma famille elle pourrait pas être autrement qu'éclatée au sol. Parce que mon père il a rencontré ma mère quand elle était elle-même éclatée au sol. Et je vais m'expliquer bien entendu je me doute que c'est bizarre de dire ça comme ça. C'est parce que ma mère à l'époque avant de rencontrer mon père elle avait reçu pour Noël un saut en parachute. Voilà. Très passif agressif. Noël je vous le rappelle vu que ses proches voulaient qu'elle meure visiblement c'est très bizarre. Il y a des gens qui ont déjà fait ça pas la mort le saut en parachute qu'on soit bien clair. Tu l'as déjà fait pourquoi tu as fait ça ? La mort ok c'est super. C'était un cadeau de toi à toi ? Ok ok super un suicide légal finalement c'est sympa c'est cool. Tu as fait ça où tu te souviens ou pas ? Un peu loin. C'est à dire ? Le Grand Canyon. Le Grand... ok. Tu te la pètes du coup. Pour ceux qui ont pas entendu elle a fait ça au Grand Canyon. Ok ma puce c'est trop bien. Tu te souviens de quelle hauteur tu as sauté ? Si tu me réponds en pied je te frappe avec le micro vraiment. 4000 mètres incroyable on peut applaudir 4000 mètres c'est exceptionnel. Bravo bravo. T'as pas eu peur ? Non ok. T'es quelqu'un d'aventurier de manière générale ? On peut dire ça c'est un truc qu'on peut dire de toi. Ok tu t'appelles comment ? Pardon ? Julie ? Ok gros délire Julie je t'adore t'es une personne formidable ok. Si ça te dérange pas on va revenir à mon histoire parce que je trouve que tu prends beaucoup de place Julie ça te dérange pas ? Donc ma mère elle devait faire ça avec ses amis sauf qu'elle a blindé le vertige donc elle voulait juste accompagner quand même dans l'avion. Parce qu'à l'époque on pouvait encore fumer dans les avions donc elle s'est dit qu'elle allait passer un super bon moment. Elle est dans cet avion et il y a quand même des mesures de sécurité d'accord ? Tout le monde doit avoir un parachute c'est très important donc ma mère elle a un parachute et tout. Autre mesure de sécurité les parachutes des gens qui sautent s'ouvrent automatiquement à la hauteur de 1000 mètres au cas où tu tires pas toi-même sur la petite ficelle ok ? Arrive 1000 mètres ma mère elle voulait toujours pas sauter mais son parachute a décidé qu'elle allait quand même sauter ok ? Son parachute s'est ouvert dans l'avion. Elle a été aspirée en dehors de l'avion. Elle a cogné sa tête contre l'aileron de l'avion puis elle est tombée dans un arbre puis elle est tombée par terre. C'est tragique hein ? Tout ça en essayant d'allumer une clope vraiment c'était très compliqué vraiment c'est très compliqué. Mais si je vous raconte cette histoire c'est que tout s'est très bien passé. Je suis pas un monstre ma maman elle a survécu pour la simple et bonne raison qu'elle est allemande. Et que Deutsche Qualität ça tient très très bien c'est matériel. Est-ce que je suis en train de la comparer à une Volkswagen ? Absolument vraiment absolument. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré mon père parce que mon père est avocat et c'est lui qui s'occupait de l'affaire. Et comme on a des belles valeurs familiales on couche avec les gens avec qui on travaille. Voilà c'est là où je veux revenir. Voilà voilà. Ça c'était pour les petites présentations. Si je fais du stand-up aujourd'hui c'est parce que l'université ça s'est super bien passé. Comme sur des roulettes mais sans les roulettes quoi. Ce qui rend quand même le truc un peu plus compliqué. J'ai commencé par faire deux ans de droit puis je me suis dit oh non ça va pas être possible. Puis j'ai vu mes notes et c'est clairement le droit qui m'a dit oh non ça va pas être possible. Puis j'ai fait toutes sortes d'études différentes et puis j'ai fini par faire la radio. Parce que je voulais vraiment trouver ma voix. Et ce jeu de mots je vous le donne vraiment ça me fait plaisir c'est cool. Et là c'est cool parce que mes parents m'ont beaucoup soutenu. Vraiment ça me faisait trop plaisir. Ma mère elle m'a dit trop bien tu vas faire de la radio c'est super. T'as vraiment un physique à faire de la radio. Super. Chose à laquelle mon père a répondu trop bien tu vas être radiologue. Je suis là oh oh. On n'est pas sur la même fréquence visiblement. Non j'allais mal j'ai raté six premières à l'UNIF. C'est beaucoup hein. C'est trop. C'est trop. Pour pas te rendre compte que c'est pas pour toi c'est trop vraiment c'est trop. Du coup pour aller un peu mieux j'ai fait un test de QI. Faut aller très mal dans la vie pour penser qu'un test de QI ça va te rendre un peu mieux. Moi j'ai fait ça pour savoir si j'étais con ou TDAH. Vous voyez ce que c'est un peu TDAH ? C'est un peu à la mode en ce moment. Vous voyez voilà. Ça veut dire trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et moi je me suis dit quitte à être différente autant que ce soit comme tout le monde. Et moi je pensais qu'à la fin d'un test de QI on recevait un chiffre. J'ai pas eu de chiffre voilà. Parce que j'ai un QI hétérogène ça fait plaisir hein. Donc j'ai raté le test de QI aussi visiblement ça fait plaisir. J'ai un QI hétérogène moi j'étais en mode qu'est ce que ça veut dire je sais pas. Pour moi hétérogène c'est un mélange d'huile et d'eau. Et visiblement mon cerveau baigne là dedans quoi. Donc ça fait plaisir. Ça veut dire que là si je me penche ça fait un niveau et je peux penser la scène elle est stable. C'est ça que ça veut dire. Ça c'est une blague pour les bricolers j'espère que ça vous a plu. Non du coup j'étais là putain j'ai aucune excuse à mes échecs c'est chiant. Mais après la petite dame qui m'a fait passer le test elle m'a rassuré elle m'a dit tu as quand même quelque chose. J'étais là ah. J'ai une intolérance à l'effort mental j'étais là ah. Je suis contente que vous rigoliez là où y'a pas de blague vraiment ça me fait plaisir. Ça veut dire que j'ai la flemme de réfléchir vous vous rendez compte un peu c'est très insultant vraiment c'est très insultant. Après je trouve que quand tu fais un test de QI tu peux t'attendre un peu au résultat. Tu vois genre tu vas pas là en disant putain je suis un génie. Non moi ça s'est pas passé comme ça. Mon environnement il me confirme souvent que je suis pas une lumière. Tu vois genre si y'a une grosse décision à prendre c'est pas moi qu'on va demander. Moi on me demande de venir déménager par exemple tu vois c'est ça qu'on me demande. C'est ça dans mes compétences. Non mais par exemple j'ai des amis qui adorent le débat et tout. Moi je trouve ça très impressionnant les gens qui trouvent que leur avis est plus pertinent que ceux des autres. Vraiment ça m'impressionne. Des amis qui ont beaucoup d'ego et tout. Ces amis un peu gauchos qui adorent le monde diplo. Vous connaissez le monde diplo ou pas ? Ouais. Moi je connaissais pas j'étais hyper déçu qu'il y'a aucun dinosaure dans le monde diplo. Excellente blague cette blague est super. Non et j'ai des amis qui adorent débattre et j'en ai parlé avec mon père en mode moi j'arrive pas à débattre. Et il me dit tu sais c'est normal toi Ilona ton problème c'est que t'es toujours d'accord avec le dernier qui a parlé. C'est pas cool. Mais j'étais hyper d'accord avec lui. Vraiment j'étais hyper d'accord avec lui. Je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Faites un maximum de bruit pour Dan Gagnon s'il vous plaît. Merci beaucoup tout le monde. C'était la cinquième humoriste avec nous ce soir. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée ? Oui. Fantastique. On va maintenant faire un segment questions et réponses. Est-ce que vous avez des questions concernant ce que vous venez de voir ? Vous pouvez lever la main je vais tenter de répondre aux questions. Il faut savoir. Excellente question. J'avais toujours rêvé de faire ça mais je craignais que les gens n'aillent pas de questions. Et parfois il faut écouter ses peurs. C'est vraiment la conclusion. Non sérieusement la raison pour laquelle je fais ça c'est que peut-être que vous savez pas. mais quand on fait des spectacles, souvent on est payé pour faire les spectacles. Et ensuite aussi on est payé à ce qu'on appelle en droit d'auteur. Et le droit d'auteur, la façon dont ça fonctionne, c'est que t'es payé par nombre de minutes que tu apparaît à l'écran, à la télévision. Donc c'est logique que plus tu prends ton temps, plus tu reçois d'euros. Certains abusent. Et font des phrases à rallonge en prenant de longues, longues, longues pauses. Personnellement, je trouve qu'il ne faut pas faire ça. Mais parfois, je vais arrêter, c'est promis. Je vais juste prendre un dernier petit moment avec vous pour vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous. Sur votre canapé. Oh oui! C'est samedi soir. Tu es sur ton canapé. Regarde un peu. Plus bas. Est-ce qu'il y a deux ou trois chipitos qui traînent sur tes genoux? Je ne te juge pas. Moi-même, je mets une salopette parce que mon T-shirt est sale. Non, merci beaucoup à vous qui avez regardé sur BX1. Merci beaucoup à BX1 au Théâtre de la Toison d'Or aussi d'avoir rendu tout ça possible. Et je vois que vous avez passé une excellente soirée. Et je veux faire un petit dernier moment de communion. Je vais rappeler tous les humoristes qui étaient là ce soir. Et vous allez pouvoir les applaudir. Et je sais que souvent, c'est désagréable parce que vous dites « Ah, je ne sais pas quand me lever pour applaudir quand je passe une bonne soirée. » Et moi, je n'aime pas laisser le public dans ce petit moment d'incertitude. Donc, maintenant, va être le moment quand je vais rappeler tous les humoristes qui ont été là ce soir pour la deuxième édition du BX1 Comédie Club. On avait bien sûr pour commencer la soirée Oriane Garcia. Il y avait aussi Sirem Bouzarda qui était avec nous. Lisa Elkab Sophie Louis Et Ilona Merci beaucoup à vous. Vous pouvez suivre toutes ces merveilleuses artistes sur leur page Instagram dans la vie en spectacle. Merci de soutenir le spectacle vivant. Merci beaucoup d'avoir été sur BX1. On se retrouve bientôt pour une autre édition du BX1 Comédie Club. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501